nous sommes honorés de vous retrouver une fois de plus pour partager de nouvelles astuces de cuisine cette fois ci les astuces de nyango vous propose un plat de la région du nord-ouest cameroon communément appelé le héros comme d'habitude vous aurez tous les détails de la recette alors pour notre plat de héros accompagné de watafoufou ou de couscous nous aurons besoin comme ingrédients de nos feuilles de héros que d'autres personnes appellent communément le coq nous aurons besoin de du watafoufou c'est de la pâte de manioc nous aurons besoin de quelques piments les écrévistes de la peau de boeuf cuite du sel du poisson fumé des épinards ou encore du watafouf nous aurons besoin de la viande de boeuf cuite également et de l'huile de palme bon nous avons au préalable laver nos feuilles d'épinards que vous voyez dans la marmite elles ont été bien lavés tâchons toujours à bien laver nos feuilles parce qu'elle regorge très souvent du sable alors nous commençons par mettre nos feuilles de watafouf dans la marmite ensuite nous allons rajouter notre poisson fumé la peau de boeuf elle a été préalablement cuite ainsi que notre viande de boeuf qui a également été cuite nous allons mélanger le tout nous allons mélanger le tout et laisser cuire 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes après nous allons remarquer que nos feuilles de watafouf ou encore nos feuilles d'épinards ont produit de l'eau donc nous allons rajouter le héros ou encore nos feuilles de coque pour leur permettre de cuire avec cette même eau là donc nous rajoutons donc nous rajoutons nos feuilles de héros nous allons ensuite mélanger et A ce niveau, nous allons attendre à ce que la marmite sèche complètement. Lorsque notre marmite sera complètement sèche et que nos feuilles de héros seront également tendres, nous allons rajouter de l'huile. Donc nous attendons jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Pendant que notre marmite de héros est en train de sécher, nous allons ramollir la pâte de manioc ou encore le watafoufou avec un peu d'eau. Nous allons la ramollir. Ensuite, nous allons la mettre au feu et tourner jusqu'à ce que nous obtenions un mélange bien élastique. Donc on ajoute juste un peu d'eau. Pour la rendre plus molle. Alors une fois qu'elle est ramollie, nous allons la mettre dans la marmite que nous avons préalablement posée au feu avec un peu d'eau. On va mettre en place. Une fois que c'est fait, nous allons mélanger le tout et tourner progressivement jusqu'à ce que nous obtenions un mélange élastique. Une fois que notre pâte sera élastique, nous pourrons en ce moment-là faire des boules à notre guise. Bon, à ce stade, nous allons remarquer que notre marmite a séché, on n'aperçoit plus de l'eau, elle colle presque. En ce moment, nous pouvons ajouter notre huile de palme. L'huile de palme, c'est suivant la convenance de tout un chacun. Il y a des gens qui ne supportent pas assez d'huile, donc vous mettez vraiment à votre convenance. Nous allons rajouter notre huile de palme. La petite astuce, c'est que nous mettons nos crevettes à la fin pour aromatiser notre plat de héros. Nous allons mélanger le tout, égoutter l'assaisonnement. Si tout va bien, alors nous allons attendre 5 minutes et ôter notre marmite du feu. Alors, mes amours, notre plat de héros est fin prêt à être dégusté. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Nous espérons que la recette vous a intéressé et que vous avez aimé. Nous espérons également que vous la réussirez à la maison. Si tel est le cas, laissez-nous un commentaire sur notre page. Nous sommes présents sur Instagram et Facebook. A bientôt pour d'autres recettes dans votre maison, les astuces de Nyangou.